Musique Hello les amis, bienvenue au signe du lion, aux ascendants lion et joyeux anniversaire à vous pour ce mois d'août et je peux aussi souhaiter l'anniversaire à certains de nos amis du signe de la vierge je crois je ne dis pas de conneries, il me semble qu'il y en a encore dans cette date là mais je ne suis plus sûre donc je vous propose le tirage général, je le rappelle pour le mois, avec l'oracle G et voilà on va voir un petit peu les énergies pour vous dans ce signe j'invite également à aller voir votre lune, où est-ce que la lune est placée sur votre thème de naissance si elle est en sagittaire, en bélier, en cancer, etc votre soleil, en principe c'est votre signe, donc si vous êtes là c'est que déjà vous êtes l'un et votre ascendant et ce qui est intéressant à voir c'est, donc déjà quand on est une femme les hommes aussi en fait, c'est valable pour les deux mais quand on est une femme, d'aller voir où se situe la lune au moment de votre naissance parce que ça influence énormément dans nos comportements et dans certains de nos mécanismes je trouve que c'est très très parlant, en tout cas pour moi qui suis une femme quand je suis allée voir le sagittaire, ça m'a beaucoup beaucoup parlé voilà, donc j'invite tout simplement à aller voir pour ceux qui le souhaitent sur AstroThème que je partagerai dans la description pour ceux qui souhaitent aller regarder vous avez juste à inscrire votre prénom votre date et heure de naissance, et lieu de naissance et à partir de là vous allez avoir accès à la carte du ciel vous avez juste à repérer en fait la lune tout simplement, parce que c'est vrai que ça peut faire un peu peur je sais pour certains, ils disent oh là là, moi je ne sais pas lire les cartes du ciel en fait il y a juste à regarder les symboles la lune en tout cas c'est juste une lune le soleil, c'est juste un rond avec le point en milieu et Vénus qui est assez connu aussi c'est juste le rond avec la petite croix en dessous qui est rose c'est intéressant d'aller voir Vénus, Mercure en tout cas sa révolution intérieure qui comprend donc Mars, Vénus, Jupiter, Lune qui j'ai oublié Mars, Jupiter, Lune, Soleil je crois que j'en ai oublié un voilà en tout cas déjà vous allez voir votre ascendant votre signe astrologique et votre lune déjà c'est déjà très complet ça peut être très lourd, c'est vrai qu'à tout aller regarder des fois ça peut être un peu plombant pour lire, écouter, etc. donc je peux le comprendre donc voilà je propose le tirage général pour ce mois d'août 2019 pour les signes du lion je demande si vous trouvez des messages ok, on en a déjà deux qui sont sortis ok, la fin de quelque chose ici on a la fin d'une violence la fin d'une emprise qui est sur qui me parle d'une forme de peur une forme d'emprise, quelque chose qui il y a de la violence c'est quelque chose d'assez les deux sont tombés du paquet quand même je pense que là il y a un conflit quelque chose qui est présent ou la fin de ce conflit là en prenant les bonnes initiatives ici en usant de votre force de votre propre colère en la mettant en action au service de votre mieux-être voilà, c'est comme ça que ça va être bénéfique d'utiliser votre ressource de la colère c'est en agissant avec celle-ci dans le but de construire quelque chose de de victorieux pour votre vie de plus noble de, comment je peux dire aligné avec qui vous êtes vraiment en fait, tout simplement donc là, je ne sais pas c'est deux premières qui sont tombées du paquet on va voir pour je suis positive s'il vous plaît alright alors on a la présence d'un homme ici et avec l'étoile pour l'énergie yang ici ça vient me parler d'une protection vous avez les capacités à manifester ce que vous souhaitez vous avez les capacités à vous faire confiance à créer votre votre réalité à créer votre vie de rêve en fait, tout dépend de l'énergie que vous fournissez à cela et en fait, vous êtes soutenu ici puisque vous avez la protection l'étoile c'est vraiment un appui c'est vraiment un soutien favorable pour vous encourager à accomplir ces choses qui sont en lien avec votre votre positionnement votre affirmation de soi mais aussi de ce que vous êtes capable de créer et de manifester dans tous les domaines de votre existence que ce soit dans votre activité que ce soit dans votre relation que ce soit si vous êtes même seul et bien d'accomplir quelque chose pour vous d'aller de l'avant de vous reconstruire si c'est le cas si pour certains d'entre vous il y a eu une blessure en lien avec la figure du paternel il est possible que vous soyez soutenu à guérir cela à soigner cette capacité à soigner comment je peux le dire à réajuster cette croyance de penser que vous ne pouvez pas être capable d'être autonome par exemple ou que vous ne pouvez pas être capable d'être quelqu'un de bienveillant pour vous même ou d'apporter votre valeur d'être au monde il peut y avoir quelque chose d'un peu comme ça mais en énergie yang ce que ça me dit c'est que vous êtes soutenu à cela donc faites vous confiance quoi que vous entreprenez pour ce mois d'août parce que c'est ce que ça me dit pour l'énergie yin on a ici le repos la campagne donc on a un peu les deux on a d'un côté l'action ici je sens comme une forme d'action en tout cas ça peut être aussi l'énergie du masculin c'est l'action mais c'est aussi l'action juste c'est pas forcément agir pour agir tout le temps ça c'est des conditionnements ici ça nous parle d'une protection c'est à dire que peut-être que vous faites plus confiance à votre ressenti à ce qui est réellement juste pour vous dans vos réels besoins et vous êtes soutenu à ces choix décisionnels je pense qu'il y en a pour certains d'entre vous qui sont peut-être en 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 transition en changement peut-être de direction et ici il y a vraiment un soutien à cela faites-vous confiance cette part de bienveillance que le le masculin peut aussi représenter pour vous c'est aussi cette capacité de vous prendre par la main et d'aller vers ce qu'il y a de plus bon et de plus juste pour vous c'est aussi ça que ça me dit avec l'énergie du masculin ok vous êtes protégé en fait à prendre votre vie en main parce qu'alors ici dans l'énergie de l'ing regardez ce qu'on a on a du paradisage encore on a un peu comme de la vampirisation voilà ce que ça vient me dire la chauve-souris et le calme et le repos ce que ça vient me dire c'est que pour certains d'entre vous peut-être que vous vous investissez beaucoup de temps et d'énergie auprès des autres peut-être qu'en fait vous n'y retrouvez pas vraiment votre compte je ne sais pas si c'est quelque chose qui est soit pour certains d'entre vous il y a des personnes de votre entourage qui ont tendance à être vampirisantes et donc l'invitation c'est vraiment de prendre aussi du recul et du repos de vous autoriser ça dans l'énergie digne c'est ça c'est l'énergie de réceptivité de douceur de bienveillance de réconfort pour vous-même d'être à l'écoute de votre de votre besoin physique physiologique émotionnel psychologique aussi enfin vraiment il y a tout ça qui rentre en jeu dans cette idée de repos concernant cette source d'énergie là donc là je ne sais pas ce que soit pour certains d'entre vous il y a besoin de prendre du recul face à des relations soit vous êtes dans un accompagnement peut-être de thérapeute ou peut-être que vous êtes dans un métier qui demande qui vous sollicite beaucoup de votre énergie et c'est peut-être que voilà vous vous sentez certainement pour certains d'entre vous submergé par tout ça et ça peut vous vampiriser donc là l'invitation c'est vraiment de prendre les choses en main aussi vous voyez on a l'énergie du masculin et de l'étoile c'est aussi de retrouver ce qu'il y a de juste pour vous de dire la vérité l'étoile l'énergie de l'étoile c'est aussi d'être intègre d'être juste avec vous même et ça c'est pas Pierre Paulouja qui va vous le dire c'est à vous de le ressentir et de poser une limite saine c'est aussi ça l'énergie du masculin c'est poser une limite quand c'est juste pour soi et vous êtes protégé à cela c'est à dire que vous êtes soutenu à prendre en main votre bien-être c'est vraiment ce que ça vient de dire ici personne ne fera à votre place c'est à vous de prendre cette décision et de poser des actes des actions en conséquence alors on en a deux ici alors ça c'est l'énergie qui intervient l'état d'esprit c'est là ça me parle de cet enfant intérieur qui qui cherche à tout prix à réparer quelque chose dans sa vie et en cherchant à réparer quelque chose dans sa vie c'est une personne qui a tendance à vouloir être là pour les autres par exemple en excès pour combler soit un manque affectif qui est encore présent soit un rejet d'une d'une image maternelle par exemple et donc vous avez tendance à peut-être vouloir sauver les autres peut-être un peu quelque chose de comme ça et pourtant dans l'état d'esprit ici la vérité en fait la vérité ce que ça me dit avec à côté de l'étoile c'est que c'est vous qui avez besoin de prendre soin de vous en fait vous avez besoin de vous sentir sécurisé émotionnellement je pense qu'il y a encore des peurs des blessures qui sont là présentes en vous et en fait en pensant s'occuper de celles des autres vous vous faites vampiriser mais vous ne vous occupez pas tellement de vous c'est un peu ce que ça me dit ici les questions d'une hospitalisation ça me parle de réparation en fait ça me parle de voilà pour certains d'entre vous peut-être qu'il y a des problèmes de santé en lien avec ça donc peut-être que vous êtes allé trop loin dans la capacité de s'oublier des fois ça va loin après dans tout ce qui va être manifestation où on va somatiser où parfois on est même exposé à des maladies graves et là ce que ça me dit c'est que c'est vraiment en lien ici avec quelque chose en lien avec l'enfance vous voyez ce qui vous parle qu'est-ce que vous pouvez faire pour mettre en oeuvre dans le résultat on a le stéthoscope qui vient nous dire d'être à l'écoute de soi on a le numéro 33 c'est un maître nombre qui nous parle de quoi qui nous parle de communication la communication c'est aussi en lien avec l'écoute avec l'écoute de votre réel besoin quand c'est juste pour vous et parfois ben oui ça va soulever ça va soulever une peur parce que si vous faire passer en priorité ben ça engendre des déceptions ça va engendrer des incompréhensions ça va engendrer même de la culpabilité parce que certains sont très forts pour ça et c'est là que le vampirisme est aussi présent c'est qu'il y en a qui sont tellement aussi je dirais irresponsables dans leurs propres besoins et dans leurs propres émotions vont avoir tendance à piocher en vous toutes ces capacités au point vous de vous épuiser et là ce que ça me dit c'est vraiment de vous écouter c'est vraiment ça que ça me dit vous avez les capacités de guérir les autres certainement pour certains d'entre vous il y en a qui sont peut-être dans cette démarche peut-être qu'il y en a qui travaillent dans les hôpitaux peut-être il y a peut-être des personnes pour ce tirage à qui ça va parler en termes d'aide ou d'écoute vis-à-vis des autres on n'a pas forcément besoin d'être médecin ou thérapeute pour être déjà dans cette capacité d'empathie je pense que pour beaucoup d'entre vous qui écoutez déjà ces vidéos je pense que vous êtes déjà dans un chemin d'écoute de vous-même et d'écoute des autres et là la vigilance c'est pensez aussi à vous écouter vous à soigner votre propre équilibre parce que sans ça vous ne pourrez pas être pleinement déjà vous-même heureux et vous ne pouvez pas être pleinement disponible pour les autres si vous n'êtes pas pour vous-même ça va de soi c'est la base en fait mais ça on ne nous l'a pas appris on nous a plutôt appris à être à nous faire culpabiliser des qu'on pense un peu trop à soi c'est oh là là magnifique le résultat de ce tirage pour la synthèse on a la colombe qui nous parle de libération de libération de liberté d'être vous prenez de la hauteur sur quelque chose sur une emprise ici magnifique et en plus vous avez en plus de ça il y a l'étoile qui est là dans l'énergie yang donc pour moi ça me dit que vous avez les capacités de choisir ce qui est juste pour vous ce qui est sain pour vous en renonçant à certaines personnes à certaines situations à certaines voilà à certaines mesures je pense qu'il y a voilà vous retrouvez un équilibre entre le besoin de prendre du temps pour vous et les moments où vous avez vous avez envie d'être là pour les autres voilà vous avez le droit d'avoir envie d'être là pour les autres mais voilà gare à ça là à cette vampirisation est-ce que c'est c'est quoi peut-être que c'est vous qui êtes aussi en manque affectif donc vous vampirisez peut-être certains de vos proches avec vos problèmes ça peut être aussi ça dans l'énergie digne peut-être que vous n'êtes pas encore suffisamment à l'écoute de vos réels besoins ou de vos émotions et donc vous avez tendance peut-être à les piocher au secours vite et des mois auprès de personnes autour de vous ça peut être aussi ça comme configuration vous voyez ce qui vous parle et l'invitation c'est vraiment là du calme de l'introspection du repos un environnement où vous vous sentez bien épanoui à l'aise pour être à l'écoute et pour être simplement en fait ce que je ressens c'est un besoin de vous ressourcer c'est pas un besoin d'aller forcément psychologique machin bien qu'il y ait quand même une invitation ici à une guérison je pense que c'est l'invitation à accueillir sa part enfant sa part légère en fait cette légèreté dans la vie d'aller juste jouer dans un pré de faire quelque chose de la peinture du dessin danser chanter enfin je sais pas tout ce qui est source de joie pour chacun d'entre vous vous voyez ce qui vous parle ici c'est vraiment l'invitation à faire de la place à cette petite fille intérieure à lui donner corps à lui donner le droit d'exister et c'est ça qui va guérir votre coeur si il y a pour certains d'entre vous cette blessure là il y a un truc comme ça et c'est ça c'est vraiment un beau tirage ici c'est vraiment de vous faire confiance et c'est ça qui va vous libérer vous voyez on a un oiseau qui se développe qui s'étend deuxième déployé dans le ciel magnifique pour ce mois d'août alors voilà si vous êtes en vacances faites-vous plaisir qu'est-ce que je veux que je vous dise de plus écoutez vraiment vos réels besoins et prenez le temps d'être à l'écoute voilà ce que ça vient de raconter on va prendre un message complémentaire avec l'oracle des anges gardiens et on va voir hop elle s'est retournée du paquet qui nous parle des rêves vous voyez on parlait de la petite fille intérieure des blessures profondes de l'enfance je vous la montre couleur violette qui fait penser aussi au chakra couronne tu vis un merveilleux moment de guérison et de transformation positive chérie la vie à chaque instant et reste concentré sur tes rêves préserve la pureté de ton regard et tu vas attirer la réussite à toi tout ce dont tu as toujours rêvé y compris ton souhait le plus inaccessible est en train de se manifester vous voyez magnifique là il est question en fait de vous faire confiance ça me parle de rêve ça me parle de créativité ça me parle de audace soyez audacieux osez osez faire osez vivre osez faire ce qui vous plaît ce qui vous rend joyeux heureux c'est ça qui va vous faire rayonner qui va vous voilà vous allez honorer votre vie de cette façon et vous respecter davantage manifestation on a vu sous le paquet je vais vous la lire crois en toi aie confiance en ton intuition et suis ton coeur car par cette attitude tes désirs les plus profonds vont s'exprimer la vie que tu rêves de créer depuis si longtemps va bientôt se manifester alors là vraiment le message est clair je pense qu'il y a besoin juste d'un temps de calme de repos et je pense que c'est là que vous allez davantage vous mettre à l'écoute et vous libérer d'un tas de fardeaux et vous faire davantage plaisir en fait c'est tellement ça faites vous confiance voilà les amis j'espère que ce tirage vous aura plu je vous remercie de m'avoir écouté je vous souhaite un très beau mois d'août je vous dis à très bientôt encore merveilleux anniversaire joyeux, lumineux et voilà festif et calme aussi ça peut être bien sûr que c'est bien aussi le calme voilà en tout cas un très beau mois d'août pour vous et voilà je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures bye bye Sous-titrage ST' 501